Bonjour et bienvenue sur Saco Coaching Santé, très heureux de vous recevoir toujours avec le même plaisir. Ici c'est Saco, diplôme de géontologie de l'Université de Montréal pour vous apporter des informations pour répondre à vos questionnements dans le domaine médical, dans le domaine de la santé et de mieux-être en général. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, d'ailleurs pour recevoir plus de vidéos dans vos boîtes mail, abonnez-vous en cliquant sous le bouton rouge en bas et activez la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir directement les vidéos dans vos boîtes mail. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très récurrent, qui est d'actualité, c'est-à-dire les douleurs chez les femmes en période de menstruation, plus communément appelées les douleurs menstruelles et les règles douleuses. Les statistiques montrent que 20 à 50 % des femmes souffrent de cette douleur. Alors il est important de prendre le bras record et de donner des remèdes et des astuces pour que les femmes puissent dans le futur essayer de passer à travers cette période difficile, cette période mensuelle difficile. Donc pour cela, je vais vous donner quelques remèdes et astuces très importantes, j'en suis sûr quand vous les appliquez, vont vous permettre de venir à bout de ces malaises. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre d'abord que, qu'est-ce qui c'est que la période mensuelle? Qu'est-ce qui c'est que les douleurs mensuelles? L'utérus étant un organe qui est un organe de fécondation qui est situé au bas vendre, c'est comme un muscle qui se relâche. C'est un organe qui est formé de muscles lisses, un organe très vascularisé. Donc chaque mois, l'organisme de la femme sécrète quelque chose qu'on appelle une ovule, c'est comme un œuf, et cette ovule là va aller à la rencontre d'un spermatozoïde pour faire la fécondation. C'est le foetus formé à travers cette fécondation qui sera destiné à s'implanter dans l'utérus pour former la grossesse. Chaque mois, ce phénomène se passe. Mais il y a des mois, si la fécondation ne se fait pas, l'utérus déjà préparé, déjà vascularisé, déjà dilaté et avec plus d'éléments dans l'utérus pour favoriser le terrain, donc va se détruire parce qu'il n'y a pas de fécondation. Donc les déchets, les sangs, les menstrues provenant de cette dégradation de l'utérus, l'ovulation n'ayant pas lieu, vont sortir sous forme de sang, sous forme de menstrues. C'est ce qu'on appelle les règles. Et cela amène une inflammation, donc de la douleur au niveau du ventre. Ça c'était anatiquement, grosso modo, qu'est-ce que c'est que la menstruation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour venir à bout de cette période douleuse ? Les syndromes pré-menstruels, c'est-à-dire que la période même avant la menstruation, on voit que la femme commence à avoir des signes pré-menstruels, de l'irritabilité, donc la nervosité s'installe, il y en a qui ont des maux de tête, des vertiges, des malaises, des vomissements, même des nausées, dépendamment de chaque femme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir à bout de ce problème récurrent chez les femmes ? Alors, il faut faire une mesure hygiéno-diététique, c'est-à-dire de l'hygiène et un peu de diététique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut prendre d'abord un bain chaud pendant cette période, ou même quand vous sentez que ça vient, prenez un bain chaud et aussi mettez une serviette ou un baillot rempli d'eau chaude qui vous applique au niveau de la partie douloureuse. Pendant deux à trois minutes et c'est là au besoin. Il faut aussi pratiquer le sport, c'est-à-dire le sport à faible intensité. Pratiquez la marche sur une distance qui peut vous permettre de dilater, de favoriser la séculation de sang. Après ça, il faut aussi adopter une mesure de relaxation, gérer le stress. Respirez, respirez profondément, s'hydrater. Surtout, il faut éviter pendant cette période les boissons excitantes, c'est-à-dire le thé, le café, le tabac et l'alcool. Parce que ce sont des choses qui encouragent l'inflammation, qui augmentent l'inflammation. Et ces choses ne vont pas à l'encontre du stress. Ce sont des choses qui augmentent le stress. Et le stress n'est pas bon pour régulariser l'organisme, pour évacuer ce menstrual. Il y a aussi une mesure très importante, c'est la vitaminothérapie. Je répète, je me répète, mais c'est les mesures, quand vous le mettez en pratique, vous allez voir une différence. Voyez-vous, il faut prendre de la vitamine B6, il faut prendre le magnésium, qui est un relaxant musculaire. Donc, la vitaminothérapie est à conseiller. Il faut prendre des vitamines, il faut bien se durer. Ensuite, il faut se relaxer. Prendre de la tisane et un thé chaude, qui va vous permettre une capacité de relaxation, se tranquilliser. Donc, ces mesures combinées vont vous permettre de venir à bout de cette période de menstruation. Donc, je vais me résumer. Il faut prendre un bain chaud, appliquer une bouette et une serviette chaude au niveau de la partie douloureuse, faire de la marche, sinon c'est un distance, en se relaxant, en respirant et en se tranquillisant. Ensuite, il faut faire la vitaminothérapie, la vitamine B6 et aussi le magnésium. Donc, en combinant ces différentes mesures, vous pouvez, j'en suis sûr, naturellement, on n'a pas parlé des produits chimiques ici, naturellement, venir à bout des règles douloureuses et des syndromes menstruels chez la femme et chez nos soeurs. Donc, maintenant, quand toutes ces mesures-là échouent, vous pouvez peut-être prendre des... On ne parle pas de chimiques ici, mais je vous donne quand même des astuces. Vous pouvez faire des antalgiques, les thylénor, les parastamols ou les anti-inflammatoires. Je n'ai pas de prescription. Donc, les anti-inflammatoires. Donc, ou aussi les antispasmodiques, c'est-à-dire les médicaments qui font contre le spasme douloureuse. Voilà, c'était quelques astuces pour venir à bout des syndromes menstruels et les règles douloureuses chez la femme. Donc, si vous avez d'autres suggestions, laissez-nous un commentaire comme ça. Ensemble, on va essayer de travailler pour vous donner plus de réponses. Il y a aussi d'autres produits médicaux, d'autres produits naturels qu'on peut vous citer, mais ça, c'est au besoin. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.